Voilà, alors je vais vous demander sur la première partie de cette réunion de faire vraiment grand silence parce que j'ai un message de Louis à votre attention. Il va vous expliquer pourquoi il n'est pas là aujourd'hui et du coup c'est Carlo qui va ensuite animer la réunion. Bon, Francis est là aussi, et puis peut-être les gens de RéinfoCovid pourront dire quelque chose. Moi je suis obligé de vous laisser après parce que je joue à 21h. Mais on va commencer tout de suite avec le message de Louis. Aujourd'hui à 16h47. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, bonsoir. Toutes mes excuses de ne pas être là ce soir. C'est une décision volontaire de ne pas apparaître en public pendant plusieurs semaines, de disparaître un peu. C'est tout à fait volontaire. Ça vous laisse un peu sur le carreau, je suis désolé, dans une attente. Mais Stéphane a prévu autre chose. L'idée c'est de permettre à tout le monde et à chacun de sortir d'un idéal où il y aurait un sauveur, où il y aurait des victimes, où il y aurait des bourreaux, de sortir de ce triangle de Cartman. On peut attendre qu'il y ait un sauveur et de se dire, en fait le sauveur c'est moi quoi. C'est à moi d'agir. Et la deuxième jambe de la non-violence c'est l'action directe. La manifestation c'est une action très indirecte. Ça veut dire que si vous allez manifester, n'ayez aucun doute sur le fait que ça ne fait pas grand chose, ça ne convaincra pas le pouvoir de changer d'avis. Et ce à quoi ça peut être utile, c'est vous mettre en lien, permettre de vous redonner confiance, de serrer les coudes entre frères et sœurs humains, pour essayer de résister à un déferlement totalitaire. Et donc si vous y allez, allez-y comme ça, allez-y en blanc, parce que les militaires n'ont pas le droit d'attaquer des gens habillés en blanc. Et puis, scander la liberté, dénoncer le totalitarisme ne sert à rien, la plupart des gens sont dans le déni, ils refusent de voir ça. Et le montrer du doigt ne servira à rien. Donc scander plutôt la liberté et l'espoir. Et toutes les choses qui rapprochent plutôt que celles qui séparent. Il y a un principe dans la violence, aussi du judo par exemple, c'est ce qu'on appelle la haine et vous. Haine, c'est l'espace de sécurité dynamique dans le travail au sol, quand vous êtes plaqué par quelqu'un sur le sol. Essayez de trouver toujours un endroit où vous pouvez vous déplacer pour être en sécurité. Et puis l'autre concept, c'est vous, c'est la faille de l'adversaire. Et haine et ou sont la même chose. Votre espace de sécurité dynamique, c'est la faille de l'adversaire. Trouvez la faille de l'adversaire. Et il y en a de très nombreuses. Aujourd'hui, l'ensemble de notre système administrativo-technique dépend de systèmes numériques, digitaux, qui devraient normalement nous emmener vers le monde parfait transhumaniste, mais qui sont en fait la grande faille de ce système. Il y a une plainte qui est partie du Conseil national de l'ordre des médecins contre 10 médecins, dont Denis Agré, contre Louis Fouché, Martine Bonner, Luc Montagnier, pour des propos tenus dans le contexte du Covid-19. Et je ne sais pas si c'est un fake, mais j'aimerais quand même le porter à votre attention. C'est une réponse qui a été donnée à un ami à moi, Philippe Phil, qui m'a écrit tout à l'heure, de la part de Réinfo Covid, qui dit que « Bonjour, ça semble vous sembler paradoxal, mais faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Il y a des combats à mener, et si vous perdez ou changez de métier, bon, il y a des photos d'orthographe, ce sera nécessairement plus compliqué pour vous de les mener. Gardez de vue l'objectif final. Ce n'est pas une piqûre qui vous arrêtera, n'est-ce pas ? Il faut rester concentré sur les combats qui valent vraiment la peine d'être menés. C'est ça qui a été écrit, d'être menés. Moi, je suis très étonnée de voir ce message, donc j'espère être vite démentie, que Réinfo Covid démonte cette information.